Le nombre 85 était un nombre comme les autres. Jusqu'à l'année dernière, Oxfam et sa charité internationale avaient publié un rapport dans lequel il y avait des statistiques incroyables, disant que 85 % des gens les plus riches avaient autant de richesses que la moitié de la population la plus pauvre. Cela a représenté 3,5 milliards de personnes. Et voilà, c'est à cela que cela ressemble. 85 personnes tiendraient dans un bus à double étage. Je vous invite à essayer d'imaginer ce que 3,5 milliards ressentent. Nous ne sommes pas capables de le faire. Et ça, c'est la meilleure indication pour montrer et prouver l'inégalité systémique dans notre monde. C'est une menace existentielle pour notre espèce. Personne ne peut supporter ce niveau d'inégalité. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là ? Si vous faites partie de ces 85 %, eh bien, il est probable que vous n'ayez pas une vie très facile. Mais ce qui est possible, c'est qu'on peut construire des murs très solides autour de vous, très hauts. Et c'est probablement une bonne idée de vérifier que ces personnes-là ne se révoltent pas. Il y a beaucoup de gens qui ont déjà intégré ce processus qui consiste à avoir une personne au-dessus de tout le monde qui observe la situation. Peut-être que nous sommes tout à fait d'accord avec le fait d'avoir quelqu'un au-dessus de nous, une deuxième personne au-dessus de nous qui serait en train de vérifier si elle est telle situation. Mais bien sûr, tout ce cloud, tout ce nuage n'est qu'un mensonge. Il ne se trouve que sur l'ordinateur des autres. Donc, ici, on peut voir une ferme et on peut se demander quel est le type d'exploitation dont il s'agit ici. Ici, ce qu'on produit, c'est nous. Vous ne payez pas, bien sûr, pour les services de Facebook, mais on s'occupe de vous transformer en produit. Dans la Silicon Valley, nous avions un nom pour nommer cela, pour la vente en décor des personnes. Cela s'appelait l'esclavage. Je pense qu'à un moment, nous devions nous demander, nous poser des questions embarrassantes. Qu'appelons-nous l'entreprise qui consiste en vendre tout ce qui vous constitue ? Évidemment, cela n'a pas été réglementé parce qu'on est très fort pour réglementer les choses normalement. On est toujours très bons aussi dans la destruction de l'environnement. Mais à un moment donné, on s'est dit, mais non, cela ne va pas être possible de continuer à avancer dans la déforestation parce que nous sommes en train de nous tuer nous-mêmes petit à petit. Alors, comment est-ce qu'on va réglementer cela ? Je pense notamment au cas de l'Europe. Lorsqu'il y a des personnes qui devraient être en train de réglementer, comme Nélie Croix, qui est le vice-président de la Commission européenne, et qui agit en tant que pom-pom-girl, avec le président du DPIBAC qui est également un autre pom-pom-girl. Ce sont des personnes qui devraient être en train de protéger nos droits, mais ils ne font qu'avoir un rôle de pom-pom-girl. Évidemment, l'idée, c'est toujours d'accepter ce qui nous fait augmenter nos profits. Alors, en général, on invite les gens à faire des co-réglementations, à écouter les idées qui sont proposées. Mais ce que cela signifie véritablement, appelons les choses par leur nom, cela s'appelle de la corruption institutionnelle. Et cela empire chaque jour. Nous avons des transactions secrètes, comme le TTIP, qui sont en cours actuellement. Et ces transactions enlèvent le pouvoir à la démocratie, aux institutions et la donnent aux entreprises. Ce qui autorise les corporations à intenter des procès au gouvernement s'ils ne sont pas d'accord avec ce qui est en train de se faire. Il y a beaucoup de décisions qui sont prises en faveur des citoyens et à l'encontre des corporations. Et c'est une guerre qui se joue entre les droits humains et les droits individuels. Mais au final, nous sommes au milieu d'une guerre de démocratie. Puisqu'à l'heure actuelle, je pense que ce n'est pas mentir que de dire que nous ne vivons plus dans une démocratie dans beaucoup de pays. Et nous vivons à la place dans une corporocratie. Et cela veut dire que les finances des corporations ont le dernier mot. Bon, je suis désolé, ce n'est pas un discours très positif. Je n'ai pas envie de vous déprimer, mais je vous pose la question, quelle est la solution ? Elle est simple. Il faut imposer un modèle plus fort de démocratie. Prenons l'exemple de l'Islande où le parti pirate est le parti le plus populaire. Et ça me donne de l'espoir qu'on puisse changer les choses. Nous pouvons arrêter la corruption institutionnelle. Parce que si on ne le fait pas, les incentives institutionnels sont beaucoup trop hauts. Ils ne sont pas à portée de nos mains. Nous avons besoin d'avancer au-delà du capitalisme. Parce que lorsque l'on parle aujourd'hui de capitalisme, on parle de marché libre. Et nous parlons également de monopoli. Et nous avons besoin de dépasser cette idée de monopoli. La technologie peut faire partie du problème. Ce que nous devons comprendre, c'est notre lien à la technologie. En général, on pense à la technologie comme un valet, comme un serviteur. Et notre relation, en réalité aujourd'hui, est une relation de surveillance, de capture de signaux. Ce n'est pas horrible, mais enfin, ce n'est quand même pas brillant. Quand je note quelque chose sur mon téléphone, eh bien, je fais une extension. S'il s'agit en réalité d'une extension de mon cerveau. Et nous devons commencer à nous demander où nous avons lâché le contrôle des piles qui nous donnent la force d'aller de l'avant. Nous avons déjà quelques éléments de réponse là-dessus aujourd'hui. Nous sommes des cyborgs. Nous étendons notre capacité à user des technologies. Ces technologies nous permettent d'étendre notre potentiel. Donc, la technologie n'est pas le problème en soi. Melvin Kranzberg disait que la technologie n'était ni bonne, ni mauvaise, ni neutre. C'est simplement quelque chose qui démultiplie ce que vous donnez au départ, que ce soit positif ou négatif. Marshall McLuhan disait que nous façonnons nos outils et que les outils nous façonnent. Il faut nous trouver la solution d'altérer la caractéristique de nos technologies. Et c'est en cela que la conception intervient. Je ne parle pas d'esthétique, je parle d'une conception holistique de votre organisation depuis le bas jusqu'en haut. Et c'est ce que l'on fait en conceptien. On conçoit des produits magnifiques qui donnent un pouvoir d'automisation aux gens. Et jusqu'ici, c'est plutôt l'effet inverse. C'est quelque chose qui mange, qui grignote petit à petit la liberté des uns et des autres. Et là, je pense qu'il s'agit plus de décoration que de conception. Et la décoration n'aura juste les choses palpables alors que la conception, elle, est beaucoup plus puissante. Il y a ce livre qui s'appelle « Hooked » par Neil Ayl qui a connu un grand succès et qui vous explique comment créer des expériences addictives, comment créer des habitudes. Il y a seulement deux institutions dans le monde qui appellent ces consommateurs des utilisateurs. Les autres sont simplement des trafiquants. Ce livre, on en parle dans toute la Silicon Valley parce que la conception sans éthique n'est qu'une manipulation. Et nous sommes très bons à cela. Alors, quelle est l'alternative pour nous ? Nous avons des conceptions en open source, en accès libre. Et on clame toujours que parce que l'on est dans une démocratie, on peut les utiliser facilement. Mais ce n'est qu'un leurre. Le coût, finalement, est notre expérience. Et l'expérience est importante. C'est tout ce que nous possédons dans la vie. Si nous passons la plupart de notre temps de notre vie à expérimenter, il ne faut pas adopter une attitude arrogante. Nous faisons cela parce que, en étant enthousiastes, nous pouvons concevoir des produits pour nous qui nous aideront à créer des solutions qui nous aideront dans notre quotidien. C'est pour cela qu'on donne des ordinateurs aux gens depuis 30 ans. Mais apparemment, les gens ne veulent juste que des iPhones. Et cela ne marche pas, au final. Prenons l'exemple. Vous avez deux voitures. Il y en a une que vous étudiez tous les jours. Si elle tombe en panne, ça m'agace. Alors, j'aurais peut-être, par exemple, une deuxième voiture sur laquelle j'aime bien travailler. Si celle-ci aussi tombe en panne, eh bien, je suis ravie parce que je vais pouvoir passer le week-end à travailler dessus pour la réparer. Et parfois, on imagine que l'on peut concevoir des solutions, mais il y a également de ces mêmes résultats dans la seconde expérience. Ici, nous avons des gens qui s'occupent de construire cette expérience. Une de ces compagnies a bien compris ce besoin de conception. Ce que nous avons besoin de faire dans le monde actuel, c'est d'avancer vers la nouvelle génération. Nous avons besoin de conception éthique pour y parvenir, pour essayer de concevoir un produit qui protège vos droits humains, vos démocraties à l'avenir. Bien sûr, il y a un coût. Parlons d'argent. Si c'est dans des biens communs, peut-être qu'on peut en payer une partie, mais nous créons également des entreprises durables à cet effet. Cela veut dire trois choses. Il faut respecter trois choses. La première, on commence par respecter les droits humains et la démocratie. La deuxième, il faut essayer de construire des produits qui respectent les efforts qui ont été mis en place pour les créer. Et enfin, nous créons des produits qui sont beaux et qui respectent l'expérience humaine. Cela peut sembler évident, mais c'est quelque chose d'essentiel. Il faut respecter les êtres humains. Et souvent, nous échouons à cette tâche. Nous ne respectons pas les droits humains. Et quand cela se produit, nous ne construisons pas pour les gens, mais sur le dos des gens. Et ça, c'est une conception très obscure. Nous devons aller au-delà du nuage. Nous avons besoin de créer des centres dans le net. Si des économies d'échelle augmentent et qu'on se retrouve dans un jeu de monopolis, et bien ça ne va pas. Regardez, par exemple, si on précise des exemples de Uber, Couchsurfing et Airbnb, et bien on se rend bien compte qu'il s'agit essentiellement de mettre en place beaucoup de relations publiques. Nous, en vérité, nous ne changeons pas les relations de fond entre ces différents éléments. Qu'est-ce que fait-on avec les capacités d'excès ? Peut-être que c'est là qu'il faut commencer à travailler. Il faut que l'avenir doit être égalitaire. Il doit être une distribuologie. C'est la manière durable d'établir les choses et d'avancer. Pour partager une photo, par exemple, ne passez pas par Facebook. Partagez-la directement avec vos amis. Ça, c'est la technologie indépendante. Nous devons la fonder de manière indépendante. Nous devons être durables. Nous devons concevoir sur le long terme. Nous devons distribuer de manière topologique et surtout de manière libre et gratuite. Et il faut que les concepteurs soient diversifiés et indépendants. Sinon, il s'agit tout bonnement de colonialisme, de conception coloniale. Et nous pouvons être que des lambda blancs moyens et nous n'avançons pas dans le processus. En concevant pour nous-mêmes, nous concevons pour un public diversifié. C'est comme cela que nous gagnons la guerre. Nous avons un manifeste. Nous l'avons dit. Il est en libre accès. Il est consultable. Il faut aller au-delà du capital risque de la Silicon Valley parce qu'il se trouve au cœur du problème. Nous devons aller au-delà du colonialisme et d'un monde de privilèges. Parce qu'il y a beaucoup qui ont des privilèges en comparaison des autres. Il faut aller au-delà de tout ce merdier. Parce que voilà ce que nous avons fait. Nous avons planté une graine de merde. Et nous avons obtenu un arbre avec des conneries dessus. Regardez, c'est le seul type de fruit que vous pouvez obtenir, un fruit de conneries. Et si nous décorons l'arbre, eh bien, on imagine que ça va masquer le goût. Mais ce n'est pas le cas. Est-ce que vous comprenez bien le problème ? Peut-être que si on récolte le fruit, cela change les choses. Mais non, ce n'est pas en récoltant les fruits qu'on change la nature d'un arbre. Il faut donc nous planter une nouvelle graine basée sur l'égalité, la diversité et la durabilité. Nous avons également les droits humains. Nous n'aurons pas à la dégourer parce qu'il sera déjà beau par lui-même. Et les fruits que nous obtiendrons seront diverses. Et ça, ça me semble capital. Nous construisons un pont entre ces deux arbres pour que les autres puissent nous rejoindre. Puisque c'est cette passerelle entre ces deux mondes, vers un monde que nous ne voulons plus, pour un monde que nous avons construit sur des valeurs justes de démocratie. Et ça, c'est un monde, c'est ça le monde dans lequel je souhaite vivre. Et c'est ça le monde que nous méritons. Je vous défie de construire ce monde. Merci. Merci.